Je m'appelle Nadège Grameyer-Forget, je suis artiste visuel et travailleur culturel. Je suis principalement connue pour mes œuvres en arts performances. Au fil du temps, j'ai développé une spécialité avec une relation interactive avec la vidéo. Finalement, je performe énormément pour la caméra, avec la caméra. Je m'intéresse principalement à l'idée du cadrage, à l'idée de la composition. Je considère que ma pratique est extrêmement photographique ou picturale. Mes considérations sont plutôt formelles, mais aussi ancrées dans une observation active d'une relation avec le monde, avec soi-même et avec les autres. Je suis particulièrement intéressée à voir comment pourrait se manifester ma compréhension du monde d'une façon non-intellectualisée, qui passe par le corps, mais qui est rationalisée par le mental ou irrationnalisée par le mental. Ma pratique a toujours été très multidisciplinaire. Au début de ma pratique, ce n'était pas de la performance avec de la vidéo, mais c'était vraiment pour la caméra. Des plans fixes plutôt longs avec un geste sur la durée. Je me suis intéressée à comment mon corps ajustait devant la caméra. J'étais très intéressée par la question de l'autoportrait et surtout la relation de certains éléments comme la nourriture ou des gestes qui sont soutenus pendant très, très longtemps. Je pense que je suis quelqu'un qui est très sensible à l'environnement et aussi à la présence humaine ou à l'absence humaine. Donc, pour moi, j'ai rapidement réalisé que c'était plus avantageux pour moi de produire en isolation. Ma chambre à coucher est devenue un lieu vraiment d'exploration de ma vie intime. Habituellement, j'occupe des lieux qui sont chargés, c'est-à-dire que je rentre dans un espace, je rentre en relation avec l'espace, je l'analyse beaucoup pour comprendre comment mon corps va agir, comment il va circuler, qu'est-ce qu'il peut mettre à son avantage, où mettre le public. Ce qui m'intéresse, c'est de proposer un espace ou un visuel, une expérience qui va faire résonner quelque chose chez l'autre. La réponse à ce que je propose est finalement très individuelle et très propre à la personne qui regarde. Je le dirige par le cadre, je le dirige par le contexte, il y a beaucoup de direction et d'édition, mais l'expérience viscérale ou fondamentale intérieure, je ne peux pas contrôler cette chose-là. C'est pour ça que j'essaie de toujours être le plus juste ou pur dans ma propre sensation, pour qu'elle puisse transmettre quelque chose d'assez fort. Le motif du quadrillage, c'est en fait la première chose qui m'est venue pour construire l'espace. J'étais très attirée par la question du verre, parce que ça me faisait penser à des chambres ou des cuisines des années 60. Finalement, le carrelage, c'est un item qui revient beaucoup dans le jeu. Les planches à jouer, quelque chose de bien contrôlé, mais que c'est toujours pour avancer et reculer. Je trouvais que ça référait à une certaine chorégraphie du jeu et de la relation. Le quadrillage est aussi utilisé en peinture depuis des siècles pour établir des perspectives. Ces miroirs-là sont achetés à une quincairie. Je voulais un miroir qui était facile à reconnaître comme un élément du quotidien. Pour moi, le vrai de vrai miroir, c'est extrêmement fragile. C'est fragile de se regarder, ça vulnérabilise. C'était très important pour moi d'insister sur l'idée du verre comme étant un élément qui signifie la fragilité de justement cette mise en image. Il y a comme une illusion de tridimensionnalité avec un verre. L'installation est en fait en cercle. Donc, quand on se regarde dans le miroir, on voit les autres miroirs. Donc, il y a vraiment une distorsion non seulement de l'installation, mais aussi de l'espace. Pour moi, mon exercice, c'était de mettre en place quelque chose de simple, mais qu'il y a une complexité quand on le regarde. Je pense qu'on a ce type de relation tous les jours avec un miroir. Je voulais créer une genre d'inversion du sujet-objet. La personne qui dessine devient à la fois dessineur et modèle. En s'objectifiant lui-même, il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Ça réfère aussi à une autoréférentialité qui revient souvent dans mon travail. C'est l'écran d'ordinateur, l'écran de projection. Souvent, on va devenir mon miroir. C'est mon guide pour monter les images ou la relation que je mets en place pendant mes performances. C'est un peu de reprendre des grands thèmes, des stratégies que j'ai utilisées au courant des 10-15 dernières années, mais d'enlever l'ensemble de la technologie, de ne pas tomber dans une représentation médiatique, mais davantage dans quelque chose de très analogique qui revient au sens. Je pense que j'ai tendance à à la fois me révéler extrêmement dans mon travail et à la fois me cacher extrêmement. Donc, il y a toujours une espèce de doute qui est présent. Je suis aussi attirée par le désir de voir, le désir de regarder, le désir d'être vu, d'apparaître, de disparaître. L'écran ou le cadre crée vraiment la réalité qu'on veut voir ou qu'on veut montrer. Sous-titrage Société Radio-Canada